Coucou ! J'avais déjà évoqué le coût de la vie en Roumanie. On va à présent s'atteler un peu plus sérieusement au contenu d'un caddie pour voir si les prix sont réellement bon marché par rapport à la France. Avant de partir en Roumanie, j'entendais souvent que les prix n'étaient vraiment pas chers. Et puis là, je n'ai pas sorti tout ce qu'on achète aujourd'hui. On n'en a pas énormément quand même. Et on en a pour, on le voit là, 300 l'ail. Et 300 l'ail, il faut diviser par 5. On est presque à 5 l'ail pour 1 euro. Donc on divise par 5, c'est plus simple. Donc on est presque à 60 euros pour des petites courses d'appoint. Et on va avoir, par exemple, le pain de mie qui va être à 1,75 euro. On va avoir, par exemple, ce pain industriel qui est un peu plus de 50 centimes. On va avoir des bananes qui sont à 8 l'ail le kilo. Donc ça fait à peu près 1,60 euro le kilo. On va avoir du fromage blanc, 900 grammes, qui est autour de 10 l'ail. Donc ça fait 2 euros. On va avoir un lait bio à 7,50, donc 7,50 l'ail. Donc 1,50 euro. On a un paquet de farine qui est à peu près au même prix. C'est autour de 1,40 euro du coup. 7 l'ail. L'automatique coulis qui fait 250 grammes, qui est bio. Donc là, on est autour de 1 euro, un tout petit peu plus de 1 euro. Donc un peu plus de 5 l'ail. Des petits croissants industriels. Là, c'est 4 ronnes. L'ail et ronnes, c'est la même chose. Donc là, on est autour de... Alors ça doit être 80 centimes d'euros. On a des pommes là, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, à... C'est 7 l'ail là. Ça doit être... Ouais, 7 l'ail. Donc on doit être autour de 1,40 euro le kilo. Par contre, c'est des fruits non bio là. Donc on voit que c'est quand même assez cher. On a des poires qui sont, elles, à 5,99 euro. Donc 1,20 euro le kilo, non bio aussi. Du pain en burger à 4 l'ail. Donc 4 l'ail, on est autour de 80 centimes. On va avoir une salade qui est à 1 euro. Pas très grande en plus. Une petite botte de radis. Là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et voilà. Qui est à 7 l'ail. Donc on est à 1,40 euro grosso modo. Les radis, voilà. C'est des radis ronds. Qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Si l'emmental râpé, là c'est pareil. On est autour de 40 l'ail le kilo. Donc 40 l'ail le kilo, ça fait 8 euros le kilo. Et chaque paquet d'ailmental, il va revenir à peu près. Là, c'était 8 l'ail 60. Donc on est quand même près des 2 euros. On doit être à 1,85, quelque chose du genre. Et la mozzarella qui est juste une. C'est une entrée de gamme. C'est le prix le moins cher. Là, on est autour de 1 euro. Et puis la farine, par exemple, le moins cher, ça va être 50 centimes. Donc ce n'est pas non plus des prix extrêmement faibles. Si on prend vraiment le moins cher du moins cher. Là, c'est un bon exemple, le pain. Parce que souvent, on me dit d'acheter local et que c'est moins cher. Et là, le pain industriel est à peu près au même prix. Mais c'est exactement pareil en boulangerie aussi. Puisque du coup, on ne va pas trouver de baguette à la française. Mais on a des pains ou des boules de grosseur similaire. Et on va tout de suite se trouver à 1,20, 1,30, 1,40. Et comme dans des bonnes boulangeries, on va être autour de 2 euros pour une boule de pain tranchée. Donc c'est pour le coup exactement le même prix qu'en France. Il y avait des tomates aussi. Les tomates, c'est autour de 7,50 l'ail. Donc on est sur du 1,75 euros le kilo. Et la plupart des fruits viennent soit de Macédoine, soit de Grèce, soit de Turquie. C'est vraiment les trois pays principaux d'où ils viennent. Et Grèce, Turquie principalement. Et on peut aussi voir pas mal de produits français vraiment. C'est tout simplement parce que les grandes surfaces ici, elles sont toutes françaises. On a le choix entre un Auchan, un Cora et un Carrefour. Et du coup, on va retrouver bon nombre de produits qui viennent directement de France. D'ailleurs, on a les logos français. Et on est aussi habitué au goût forcément. Donc les beurres par exemple, on préfère les beurres français. Mais c'est pas beaucoup plus cher en fait que les beurres d'ici. Donc voilà, puis il n'y a pas énormément de bio finalement. C'est pour ça qu'on se tourne des fois vers des produits français bio. Et voilà, du coup les produits sont vraiment français. Et on a juste une traduction avec une étiquette comme ça pour indiquer la compétition en roumain qui est collée dessus. Et sinon, c'est vraiment le produit qui vient de France. Donc ils sont peut-être aussi un peu plus chers ici à cause du transport. Puisque forcément, si c'est produit en France, il y a le transport en plus. Et au final, on se retrouve avec des produits quand même qui sont pas loin des prix français. Et des factures en caisse qui sont quasi similaires à la France. Bien au-dessus en tout cas de ce à quoi je m'attendais. Petit exemple justement de la pâte feuilletée, là vu qu'elle est en gros plan. On est autour d'un euro, un tout petit peu en dessous d'un euro. Et le beurre, j'ai pu en tête, mais c'est assez cher. Nouvelle grosse course cette fois-ci. Là, on a eu pour 700 l'ail. Donc on est autour de 140 euros. Et puis on a pas mal de produits en bio. Donc voilà, ça pourra donner un petit ordre d'idée des prix. Là par exemple, on a dû racheter une thermose. Donc elle a 55 l'ail. Donc là, c'est 11 euros. On a du chocolat à 4 l'ail 40. Donc là, ça fait à peu près 90 centimes. Si on enchaîne, on va avoir ce café qui est à 22,09. Donc on est un peu plus de 4 euros. On est plutôt autour de 4,50 euros. Donc ça fait quand même assez cher. Un paquet de petites braies de sel et de crackers. 500 grammes. C'est 7,19. Donc on est autour d'un euro, un peu moins d'un euro 50. Au point de vue des pâtes, on est à 500 grammes des torsades. 8,49. Donc là, c'est un euro, un peu plus d'un euro, un euro 70 je pense à peu près. Les pénés, c'est le même prix, toujours pour 500 grammes. On va avoir le pop-corn à 3 l'ail. Donc ça fait à peu près 60 centimes. Le riz est assez cher. Là, on a toujours du bio. Mais on a 2 euros les 500 grammes. 10 l'ail. Donc 2 euros les 500 grammes. Et les spaghettis, 500 grammes, toujours en bio. On est à 10 l'ail. Donc ça fait 2 euros. Par exemple, là, les boîtes de tomates, de la pulpe de tomate. On est sur du 400 grammes, c'est ça. Et on est à 6 l'ail 38. Donc un peu plus d'un euro. On va être sur du 1,30 euro. Ces snacks, là, c'est pareil. C'est un petit sachet. On est à 1 euro pour 150 grammes. Là, on a le top du top au point de vue du prix. C'est le plus cher en bio, le café. Là, pour le coup, c'est très cher. C'est 5 euros les 250 grammes. Et on a aussi 4 steaks bio. Donc des 100 grammes qui sont à 33 l'ail 39. Donc là, on est à peu près à 7 euros. Le lait, souvent, c'est un exemple dans les journaux roumains en ce moment. Comme symbole de la hausse est pris. Ce qu'il a fait x2. Et donc le saumon, lui, c'est 60%. Il est passé d'environ 50 l'ail le kilo. Soit 10 euros à 80 l'ail. Donc on est autour de 16 euros le kilo. Et de manière générale, la Roumanie suit les autres pays européens. Et l'inflation est énorme. On est autour de 7% sur une année chiffre officiel. Et des journalistes parlent plutôt de 10% quand on parle d'un panier réel. Donc on est aussi en plein dans la hausse des prix. Et l'essence, c'est pareil. Ce n'est pas du tout bon marché pour aller faire les courses. Là, on est autour d'un euro 65 le diesel. Et le 100 points, c'est à peu près le même prix. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec un ticket de caisse qui n'est pas si éloigné que ça de la France. Et puis forcément, les prix sont d'autant plus élevés si, comme nous, on a un choix d'alimentation qui privilégie le bio. Donc là, il faut s'attendre aussi à un ticket de caisse bien salé. Toujours dans l'ordre de donner un ordre d'idée des prix en Roumanie. Là, on n'est pas sur de l'alimentaire cette fois-ci. Sur un peu de bricolage et ma magasin de sport. En l'occurrence, Bricodépôt et Decathlon. C'est les marques françaises qui sont installées ici. Et on a par exemple la colle qui est à 1,20€. Un petit pinceau à 1,30€. On a le rouleau qui est à 3,15€. Là, on est sur 15 lay. Un pot de peinture blanche en satin, 3€. Là, on est sur un tapis de bain qui est à 37 lay. Donc 37 lay, ça fait à peu près 6€. On a des stores là. Celui-ci, il est un peu moins cher. Il est autour de 16€. Celui-là, il est plus cher. Et il est autour de 26€. C'est-à-dire 130 lay. Et on a fait le tour du bricolage. Et au point de vue des articles de sport, là, par exemple, c'est des chaussures Decathlon. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ce n'est pas l'entrée de gamme, mais c'est, on va dire, milieu de gamme. Et elles sont à 130 lay. Donc ça fait 26€, si je n'ai pas de bêtises. Et l'entrée de gamme était à soit 100 lay, soit 12€, pour donner un ordre d'idée. Et il me semble que c'est, grosso modo, le même prix qu'en France. Et là, c'est de la boisson pour sportif de marque Decathlon. C'est Aptonia. Et c'était 16€ aussi. Et il me semble qu'en France, j'avais payé exactement le même prix, 16€. Donc voilà encore une petite démonstration que les prix, finalement, sont assez proches que la France. Sous-titrage Société Radio-Canada